Victoria United finit par se qualifier pour la 16e de finale pour la Coupe de Cameroun qui est en cours à travers une douleur menée dans le score pendant le match lourdement face à une formation qui ne joue ni en élite 1 ni pour les play-off, mais quand même qui réussit à rendre la peau très difficile. Je veux dire que Victoria United remonte le score à partir de 3 ou alors à partir des cas de plus de 2 buts. Victoria United a été menée 3 buts contre 1 et on était partis là pour la mission de Victoria United tout comme Coton Sport de Garoua et United était comme ça, beaucoup de gens se plaignent sur la façon qu'elle a fait pour se qualifier. Vous le savez déjà. Ils disent que 1, ils n'étaient pas bien placés dans la phase d'aller. De 2, ils ont arraché certains points lors des play-offs à travers les pénaltis. Aujourd'hui encore, ils gagnent grâce aux pénaltis. Parce qu'à la fin du match, c'est sorti 4 buts partout et au tir au but, Victoria United s'est imposé en face à une gamme des FC. 5 buts. 4 buts sur 4 contre 5 buts sur 4 à l'occasion de la 32e finale de la Coupe du Cameroun. Les champions du Cameroun ont été menés 4 à 1, voilà, avant de réunir au score et arracher la qualification à la séance et d'être séroquée. Est-ce qu'une équipe sur laquelle on compte cette saison peut jouer le championnat africain, est-ce que c'est de bon au lieu ? Les gens nous répondent que non. Même Riyad de Madrid est passé par là et certains répondent que non. On connaît le combine qu'il a fait pour qu'il revienne au score. Ce sont des tendances. Chacun peut se dire ce qu'il pense. Mais ce n'est pas qu'au Cameroun qu'on voit qu'une équipe est menée 4-2 à 0 ou alors à 1 et qu'elle revient jusqu'à dominer le match. Maintenant, quand on nous fait comprendre qu'ils ont gagné sur ces rebuts, là c'est toute une autre chose, c'est toute une autre affaire. Maintenant, on va se dire quelles sont les autres équipes qui ont joué. On a une sport dure qui ont campé, qui au départ, avait l'événement en l'air, qui n'a pas eu les moyens pour pouvoir participer. Mais les statuts de la fédération obligent tous les joueurs d'élite de participer à la Coupe du Cameroun. Donc, ils font automatiquement partie des différents équipes qui vont jouer dans la Coupe du Cameroun. Donc, toutes les lettres que produisaient là, c'était pour l'effet du buzz, je peux dire ça ainsi. Parce qu'en réalité, si tu sais que la loi t'obligeait de jouer et que si tu ne joues pas, on va tout simplement signer forfait. Ça veut dire que c'était du buzz. Bon, après, ils ont lancé une quête. C'est un, il prendrait 2 millions quelque chose. Puis, les gens du Hong Kong ont certainement voulu se sauver la face. C'est une équipe qui avait remporté la Coupe du Cameroun. Donc, Unisport du Hong Kong se qualifie pour la 16e de finale de la Coupe du Cameroun après sa victoire face à Hemley de Botko. L'unique but de la partie est signé Kalé Nongameni dans les dernières secondes de la rencontre. Et notre rencontre, on dirait toujours de cette journée, c'est bien, les 8 clubs qui sont déjà qualifiés. Les 8 clubs qui sont déjà qualifiés pour la Ligue régionale et ont validé leur biais pour la 16e de finale de la Coupe du Cameroun. On a Caïman de Douala, Sinodef FA, CISO FC de Cribé, Union Sportive d'Ambamban, Boutafogo de Douala, Maroua FC, Crémy FC et Pévier de Boulouva. Donc, voilà ce qui est de quelques clubs de la Ligue régionale qui se sont déjà qualifiés. Et ça montre que, parce que si les clubs se qualifient pour la Céline de Finances à l'année, ils vont rendre la vie difficile pour les clubs de Ligue. À Cameroun, Cap-Vert, c'est le 8 juin prochain. Nous sommes pratiquement à moins de trois semaines de cette rencontre. La dernière liste est sélectionnée, elle n'est toujours pas disponible. Il nous disait à l'époque, Aboubaka Vincent a été buteur hier, lors du match nul de Bikista face à Antaléa Sport. Deux buts partout. Et Aboubaka Vincent a inscrit le but pour arracher le nul, c'est-à-dire le dernier but de la rencontre. C'est-à-dire qu'ils étaient longuement menés, et deux buts contre un. Avec le but d'Aboubaka Vincent, c'est fini deux buts partout. Et à l'occasion de la 37e journée de la Superlique, tu as de Black Vinda. Il aurait connu beaucoup de tumultures de cette saison. Mais il reste la tête de beau. C'est le premier but d'Aboubaka Vincent en compétition officielle depuis octobre 2023. Et pourtant, c'était un joueur qui avait l'habitude de marquer pratiquement chaque match. On vous comprenez là. Pratiquement chaque match, Aboubaka Vincent a été buteur. Mais le football, c'est un sport qui rit. Un autre joueur qui nous est toujours blessé tomber hier, c'est bien Fabrice Androa. C'est vrai que certains équidiciens le comparaient toujours à Andro Nana. On ne sait pas pourquoi. De retour dans les onges de Nîmes Olympiques, Fabrice Androa n'a pas pu éviter la défaite 1-0 de son club face à Martigues, à l'occasion de la dernière journée de la Nationale. Alors, les Nîmes Olympiques n'accèdent pas malheureusement au championnat à la deuxième division. Vous voyez, c'est facile. Mais maintenant, il faut soit, il aurait dû rester au Cameroun, parce qu'après le FC Fouda, là où il jouait en l'étournée, il est passé là pour venir chercher un club. Et à l'époque, on lui faisait la suggestion de jouer dans le championnat local. Et qu'il a refusé. Mais on constate aujourd'hui que sa présence en Nîmes Olympiques était un montage, parce qu'il n'a même pas effrayé jusqu'à 5 matchs toute la saison. Et les deux, sa performance n'a jamais compté. Mais certains disent que tu pourras champion, le meilleur reste à venir. D'autres disent que c'est le gardien de l'église. Donc on n'a pas l'habitude. Il y a d'ailleurs une théorie de diarrhée qu'on dit qu'il avait eu. C'est souvent Chutan Bena qui avait tenu ces propos-là. Ce qui, à l'époque, a causé beaucoup de problèmes entre vous et Samalito. On est très chers aujourd'hui de savoir qu'ils sont rentrés dans de bonnes conditions. Et l'Union sportive à bonnes barrières s'imposait un but à zéro face à Racine de Bafoussan. Et donc se qualifiait également pour la 16e de finale. Ce qui fait rappeler, c'est un club de la Ligue régionale de l'Est. Et Moumi Ngamalu a inscrit encore un but participant au festin du Dynamo de Moscou face à Criar de 4-2 contre 1 à l'occasion de la 29e journée de la Première Ligue russe du Dynamo de Moscou au plus préprovisuellement la tête du championnat à une journée de la fin. Il est donc bien parti pour le titre de cette saison. Il fait partie des joueurs présélectionnés par le praticien belge Marc Brice. Voilà, il met le stop et fin. Un mot, un mot sur le combat de Tyson Fury. Et Usseq hier, Tyson Fury a dénoncé la corruption, que la victoire lui a été arrachée pour donner à Usseq parce qu'il vient dans un pays. Il a ressorti ça d'un pays où il y a la guerre. Et il dit que pour lui il reste champion. Pendant que Usseq, elle le prenait dans l'espoir qu'il y a pratiquement 4 meilleurs ceintures de la boxe. On a vu dans la foule Christiano Ronaldo, comme d'habitude, un peu sur fait, il était clarinisé que sur Tyson Fury. On a aussi vu Antonio Toshua, celui qui a fait passer un mauvais temps à Francis Ngannou. Mais on n'a pas vu Ngannou, on peut comprendre également. Voilà qui n'est pas le fin. On se retrouve prochainement. Restez sur le chat, nos programmes qui se poursuivent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !